Alors vers ce moment-là, a commencé un rapprochement nouveau avec les communistes, pour l'affaire en particulier d'Henri Martin. La guerre d'Indochine et la guerre de Corée. La guerre de Corée aussi. La guerre d'Henri Martin, les manifestations contre Richelieu et la réservation de Duclos, ça aurait été l'élément déterminant de votre radicalisation. Ça et un livre. Parce qu'en même temps qu'il y avait tout ça, il ne faut pas donner au livre la valeur du principal. Il n'est jamais le principal, ce n'est pas lui qui a été la principale cause. Mais il a beaucoup compté pour moi. C'est le livre d'Henri Guilman, qui s'appelle Le coup d'état de décembre. Ou Le coup d'état de Louis Napoléon, je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Le coup d'état de décembre. Le coup du décembre, c'est ça. Alors dans ce livre, il y a, en somme, la préparation du décembre et un tas d'extraits de lettres, de journaux intimes, de journaux, ou parfois d'articles, d'un certain nombre de gens de droite qui avaient bien voulu la République, mais qui voulaient une République de droite. Et ces journaux intimes, ces lettres, marquent bien qu'à partir du moment où ils ont pu supprimer le suffrage libersel en 1949, ils n'ont souhaité une dictature. C'est-à-dire que la quête n'était pas suffisamment satisfait de celle de Cavaignac. Ils voulaient mieux. Alors, c'est toutes ces lettres qui m'ont montré ce que pouvait contenir de merde un cœur bourgeois. C'est la main. Quand c'était en même temps qu'on lisait en même temps, je lisais à l'étranger, et en même temps je lisais les aventures du Clos et les pivons voyageurs. Alors, à ce moment-là, ça se mêlait. Les deux choses me paraissaient tout à fait typiques, du même. Quoique, il y ait eu son temps de différence. Et alors, à ce moment-là, l'ensemble de ces faits m'a radicalisé. C'est à ce moment-là que je suis devenu compagnon de route des communistes. Ça ne m'a pas complètement radicalisé, d'ailleurs. Parce que s'il y en avait été complètement radicalisé, j'aurais été encore plus à gauche. Plus à gauche que le parti. Mais enfin, c'est déjà une étape, un arrêt.